bonjour et bienvenue dans cette toute première vidéo on va voir ensemble comment appliquer du vernis alors je vais utiliser les vernis freedom et je vais utiliser donc le rouge qu'il y a dans le kit de vernis alors avant de commencer ce que je vais faire c'est déjà bien le secouer comme vous le savez les vernis il faut les secouer tout simplement pour que les pigments puissent bien se mélanger donc régulièrement faites le ce sera plus facile de l'appliquer alors ce que je vais faire c'est que je vais l'appliquer avec ma main gauche donc ce sera pas forcément évident pour moi mais si vous êtes vraiment novice novice je pense que vous aurez même plus de facilité à travailler avec votre main droite que moi avec la gauche donc voilà je vais vous montrer avec la gauche et puis du coup ben vous verrez que c'est pas forcément compliqué de l'appliquer on a souvent du mal à appliquer le vernis pourquoi tout simplement parce que quand on l'applique voilà on va faire ça et puis très rapidement il va sécher et puis dès qu'on repasse dessus avant on a des soucis parce que du coup ben il a séché l'avantage avec ce vernis là c'est qu'il ne sèche pas il ne sèche que sous les leds donc en fait vous pouvez même attendre dix minutes comme ça et repasser dessus et il n'y aura pas de souci voilà il n'aura pas séché donc vous pouvez finalement prendre le temps qu'il vous faut donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre assez de matière pas trop non plus et je vais venir donc pousser ma matière vers la cuticule sans tout sans la toucher donc dans un premier temps rester quand même un demi millimètre de la cuticule pour éviter de la toucher mais on pousse bien la matière vous pouvez voir que je pousse la matière vers la cuticule si vous ne faites pas comme ça si finalement vous tirez vers le bas vous n'aurez pas quelque chose de bien net au niveau de la cuticule donc on pousse la matière une fois qu'on l'a poussé et sur les côtés on peut bien la tirer une fois qu'on l'a bien poussé on la retire comme vous pouvez le voir c'est je fais en fait des petits mouvements comme si je tremblais alors je tremble peut-être un petit peu mais en tout cas ce que je fais donc ces petits tremblements là vont me permettre en fait d'avancer tout doucement sans toucher donc si vous tremblez un petit peu c'est plutôt bien il faudra vous entraîner à trembler voilà donc là je tire et donc je vais une fois que je l'ai bien appliqué sur l'ongle je vais pouvoir simplement la catalyser alors là on pourrait faire tout de suite tous les doigts moi je vous montre que sur un mais vous pouvez également appliquer donc sur tous les doigts ce sera vraiment à vous de voir ce que vous préférez faire alors si ce n'est pas tout à fait net vous pouvez reprendre un petit peu de matière en remettre un petit peu il faudra vraiment faire une couche ni trop fine ni trop épaisse moi je vous conseille vraiment de faire une couche moyenne parce que du coup quand vous appliquez une couche moyenne vous pouvez mettre que deux couches si vous appliquez des couches trop fines il vous faudra peut-être une troisième couche pour que ce soit bien opaque donc là j'ai sorti ma petite lampe je dézoome un petit peu pour que vous voyez bien je vais venir la brancher donc à une batterie externe où vous pouvez très bien la brancher également à une prise j'allume ma petite batterie et là je vais venir appuyer sur le bouton pour allumer ma lampe et ensuite donc bien sûr je vais venir faire catalyser donc mon ongle donc tout simplement là vous pouvez ouvrir également les petites parties là et poser la lampe moi j'aime bien l'utiliser comme ça tout simplement comme ça en fait je peux faire sécher tous mes ongles en même temps j'aime bien ce principe là mais oui très bien aussi de l'utiliser autrement voilà mon ongle a catalysé pendant 30 secondes et vous voyez qu'il est déjà très brillant et il est complètement sec au toucher vous pouvez le voir hop voilà il ne bougera plus donc maintenant on passe à la deuxième couche on va faire exactement pareil alors là ça peut aller un petit peu plus vite on va nouveau venir le catalyser puis ce sera déjà fini donc comme vous pouvez le voir c'est ultra facile ultra rapide ce qu'on va faire on va repousser bien vers la cuticule on va bien tirer sur les contours on essaye d'aller un tout petit peu plus loin sans toucher les cuticules et voilà il nous suffit de catalyser la deuxième couche on vérifie tout de même là je vois que ça a touché un tout petit peu la cuticule donc simplement je repasse pour que ce soit bien net je vérifie les contours là ça me plaît un petit peu moins de ce côté là donc je n'hésite pas à repasser avant de catalyser se peut que des petites poussières se mettent dedans donc simplement on les enlève là des petites poussières qui a dans l'air donc on va vérifier la surface si on voit que c'est pas tout à fait net alors c'est un produit qui va être un petit peu auto égalisant mais j'aime bien quand même que ce soit bien net tout de suite une fois que la surface nous convient simplement on va venir reprendre notre petite lampe et on va repasser donc on appuie sur le bouton et encore une fois on fait catalyser pendant 30 secondes donc je vous conseille de faire doigt par doigt si vraiment vous êtes tout tout novice mais si vous avez déjà fait quelques fois vos ongles que vous avez l'habitude de tout cela vous pouvez ensuite le faire sur toute la main d'un coup et puis ensuite donc de les laisser sécher de cette manière là si jamais vous voyez que ça a coulé un tout petit peu sur les côtés pas de panique on va le rectifier tout de suite après donc moi j'aime bien bouger un petit peu mon ongles pour être sûr qu'il sèche bien de tous les côtés vous pouvez le voir voilà je le fais bien sécher donc là il ya 30 secondes qui est passé si on a envie d'être vraiment sûr on va le mettre encore une fois 30 secondes donc normalement 30 secondes suffisent mais surtout il faut pas on va dire appliquer la lumière 5 secondes puis faire le deuxième puisque en fait ça va sécher uniquement en surface et pas en profondeur et du coup vous aurez des problèmes de tenue donc ça il faudra vraiment bien faire attention à ça donc là je vais l'arrêter ça fait à peu près 45 secondes on va vérifier donc hop c'est totalement sec c'est brillant il n'y a pas de souci de ce côté là donc juste là comme je vous l'ai dit c'est pas tout à fait net ce qu'on peut faire pour reprendre notre petite lime et passer tout délicatement sur le côté un tout petit peu sur la peau alors ça fait pas mal du tout là c'est vraiment une lime qui n'est pas abrasive on enlève la poussière et voilà notre ongle est déjà fait et là c'est parti donc vous pouvez le laisser plusieurs jours il va tenir alors sur certaines personnes jusqu'à plus dix jours d'autres moins ça va dépendre de la nature de l'ongle si vous avez les ongles gras naturellement forcément le vernis va tenir moins longtemps si vous les avez beaucoup en contact avec l'eau ça va tenir moins longtemps il faut aussi donc voir ce que vous faites avec la nature de l'ongle et forcément les changer en conséquence ça viendra pas du produit ça viendra vraiment de la nature de vos ongles personnels il ya des gens qui ne tiennent pas le gel qui ne tiennent pas le vernis semi permanent et donc ces personnes là ce sera un peu le même principe donc vraiment à vérifier donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo où je vous montre comment le retirer très facilement à l'eau chaude à très vite